Gérard Delamartinière, je suis président du comité de la charte du don en confiance, l'organisme qui exerce un regard sur le fonctionnement de l'appel public à la générosité en portant la discipline collective des acteurs qui sollicitent la générosité du public. Je suis entré en vie associative en 2009 et donc je n'ai pas fait l'intégralité du parcours. Et j'ai découvert effectivement le forum au moment où il commençait à prendre son essor. J'ai beaucoup insisté pour que nous nous joignions avec les autres organisations de caractère un peu horizontal qui essayent de faciliter le développement de la vie associative. Et c'est ainsi que nous avons pu, avec l'accord des dirigeants du forum, créer cet espace qui regroupe le France Générosité, le Centre français des fonds et fondations, et puis l'admicale et le comité de la charte. Et donc c'est la possibilité de donner un peu une vitrine aux visiteurs du salon pour leur permettre de comprendre au-delà des prestataires de services ce que sont les institutions qui structurent le secteur. L'engagement de Français fait l'objet de toute la sollicitude des pouvoirs publics, de l'administration. C'est un des grands sujets, notamment depuis le début de l'année, avec les événements que nous avons connus. Je constate personnellement qu'il est tout à fait significatif, même quand on n'en parle pas. Il est significatif à travers l'importance de l'engagement bénévole. Il est significatif à travers ce qui se construit dans les opérations de services civiques et dans les opérations de coopération humanitaire, chez les jeunes en particulier. Et il est également très significatif dans l'engagement dans les associations. À notre très petite échelle, puisque nous sommes une petite association qui regroupe 130 bénévoles, je constate que nous avons à la fois un excellent niveau de recrutement, une très forte motivation des gens qui souvent découvrent la vie associative au moment où ils prennent leur retraite et qui sont habités par la mission d'éclairage, de transparence, de promotion de la générosité. Ça bouge beaucoup. Je dirais qu'il ne se passe pratiquement pas de semaines sans que nous ayons la visite d'un opérateur, d'un promoteur, d'un initiateur de nouvelles formes de collecte. Ces contacts sont tout à fait intéressants et tout à fait précieux parce que ça nous permet de suivre un petit peu à la trace ce qui est en train de se dessiner comme modification de l'économie, de la générosité. Nous ne les voyons pas tous parce que tous n'ont pas forcément le réflexe que j'appellerais le réflexe de l'éthique et de vérifier si leur proposition s'inscrit à l'intérieur de la discipline collective des acteurs de la générosité. Mais on en voit beaucoup. Je pense que c'est une chance formidable. C'est une chance formidable parce que les perspectives de développement de la générosité à travers la facilitation du geste de don sont tout à fait importantes. La création de réflexes d'abonnement dans les démarches de générosité, la création d'automatisme dans la fonction partage entre consommation, épargne et générosité, quelque chose qui peut avoir un impact très important sur le développement des fonds de la générosité. Donc toutes ces initiatives sont à la fois sympathiques, intéressantes, curieuses parfois, et l'imagination, je dirais, n'a pas de limite. En même temps, il faut s'assurer qu'elles ne conduisent pas à des déviations trop importantes par rapport à ce que sont les principes généralement admis de la façon de solliciter la générosité du public. De ce point de vue-là, nous avons un travail à faire, notamment avec les organisations professionnelles qui recroupent les différentes plateformes pour essayer de savoir ce que sont les bonnes méthodes, les bonnes pratiques et les bonnes manières de façon à ce que tout le monde puisse s'y rallier et éviter qu'il y ait des déviations, des débordements qui seraient préjudiciables à tout le monde, qui seraient préjudiciables aux coefficients de confiance. Si on avait à un moment ou à un autre un scandale qui apparaissait, même sur une des petites opérations d'une plateforme, ça aurait un impact général, qui serait aussi préjudiciable du point de vue du risque de surréaction réglementaire. Pour l'instant, le crowdfunding, par exemple, se développe sans aucune espèce de limite particulière. Ça rend d'autant plus important la nécessité de trouver des bons accords, de bonnes pratiques pour éviter des interventions qui auraient pour résultat de condamner la formule. Je pense qu'on peut avoir un rôle à jouer indirectement en faisant une espèce d'évaluation des différentes formules proposées aux organisations collectrices et en indiquant, à partir de cette analyse, quels sont les éléments qui nous paraissent poser des problèmes du point de vue de la déontologie, des engagements de la charte, quels sont ceux qui ne posent pas de problèmes, qui peuvent être tout à fait utilisés. Si on peut faire ce travail, qui est un travail d'analyse assez important, ça éclairera les responsables des organisations adhérentes pour le fait de savoir si, oui ou non, ils peuvent, sans risque, utiliser telle ou telle formule, recourir à telle ou telle plateforme, promouvoir tel ou tel aspect. Je pense qu'on est là dans un domaine de tâtonnement. Il faut reconnaître qu'il n'y a rien de fixé, il n'y a rien de figé, tant mieux. Il faut donc, je dirais, se mettre un peu à l'écoute et à l'unisson de tous les initiateurs, dialoguer avec eux, mettre le doigt sur les choses qui peuvent poser problème et puis essayer d'obtenir qu'il y ait un mécanisme un peu automatique de correction et de remise en ligne. Il y a plusieurs étapes. Une première étape, qui est une étape tout à fait importante, qui est le message de sollicitation. Le message de sollicitation, quelle que soit sa forme, papier, publi, posté, site internet, démarche de rue, etc., il doit être suffisamment clair et suffisamment précis sur l'objet de la requête. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Parce que c'est le point de départ de tout le système de suivi, de contrôle, de restitution d'informations qui va s'enclencher derrière pour assurer le retour d'informations. Et donc, il faut que le donateur, lorsqu'il est sollicité, quelle que soit la forme de sollicitation, soit bien attentif à la clarté du message qui lui est proposé, dire voilà à quoi on vous propose de vous intéresser. Ça, c'est le stade originel un peu. Le deuxième stade, pour simplifier, c'est le stade du compte-rendu. Nous avons recueilli de l'argent. Nous l'avons appliqué aux causes que nous soutenons. Il faut effectivement que nous soyons capables de vous expliquer ce qu'on a fait de votre argent. Ça, ça passe par des comptes, évidemment, mais les comptes ne sont pas très lisibles. Ça passe par un objet étrange qui s'appelle le compte d'emploi des ressources, qui a été voulu par le législateur pour l'information du donateur, mais qui ne remplit absolument pas ce rôle, d'où la nécessité de le revoir et de le réformer. Ça passe par les bulletins d'information qui sont faits par les organisations, les rapports annuels, etc. Et dans ce domaine, nous avons, depuis plusieurs années, invité les organisations adhérentes à la charte à avoir un support très normé d'information compte-rendu d'emploi des fonds, qui est ce qu'on appelle l'essentiel de l'année, qui doit être un document court, parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à l'étude de rapports compliqués. Donc on suggère fortement 4 pages, 21-27, avec beaucoup de dessins, de graphiques, quelques photos, pour que ça soit sympathique à lire, mais avec les indications clés sur les éléments déterminants qui permettent de comprendre ce que l'organisation a fait. Dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a beaucoup de bruit, le secteur est très vivant, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de buzz sur Internet, etc. Il faut que les gens qui sont donateurs d'une organisation se tiennent au courant de ce qui la concerne. Et il y a maintenant un outil formidable qui est le site Internet des organisations, qui est généralement très bien fait, qui permet de savoir ce qui se passe, d'avoir des réponses quand on a des questions, d'avoir des mises au point quand il y a des problèmes qui sont mis en évidence d'une manière ou d'une autre. Ça arrive régulièrement, y compris parmi les plus grandes organisations, que les donateurs n'hésitent pas à utiliser les sites Internet pour se forger une opinion personnelle sur le degré de confiance qu'ils peuvent apporter à telle ou telle organisation. La présence de la marque d'agrément du don en confiance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une équipe de gens qui, en toute objectivité, en toute neutralité, suivent de façon régulière l'activité de l'organisation et s'assurent qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris de respect du donateur. Nous avions jusqu'à maintenant un seuil qui est relativement élevé puisque nous ne prenions comme adhérents de la charte que les organisations de plus de 500 000 euros de collecte annuelle. Il y a beaucoup d'organisations de taille moyenne qui sont dans la tranche 153 000 euros recours à un commissaire au compte et 500 000 euros axés à la charte. Il nous semble que le moment est venu d'ouvrir le champ. Le public ne comprend rien à ces distinctions. Les organisations sont demandresses de cet élément de rationalisation et de progrès. Et les pouvoirs publics sont également très demandeurs. Donc on pense qu'il faut s'y atteler. Sous-titrage Société Radio-Canada